Salut gang! Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dominique Ménard. J'habite en plein dans ma van depuis presque 4 ans maintenant. Je suis dans la région de Montréal, au Québec. Ceux qui ont suivi mes aventures, vous êtes déjà au courant, mais j'ai un nouveau partenariat avec Van Life Montréal, compagnie de conversion de van ici dans la région de Montréal. J'en ai une derrière moi, c'est ma nouvelle dommage. Je suis super excité de vous montrer ça. Alors aujourd'hui, je vous propose un van tour de ma nouvelle maison. C'est parti! Alors au niveau du véhicule, je reste dans la famille Dodge. C'est un Ram Promaster. Il a tout simplement été renommé Ram depuis 2 ans, mais c'est un Dodge Promaster. Les gars de Van Life Montréal, en fait, utilisent seulement les Promasters comme plateforme de conversion. La raison est simple, ils ne sont pas chers. Et deuxièmement, au niveau de la coquille, en fait, c'est celui qui a le volume public le plus important comparativement à un Transit et un Sprinter, en comparant ces trois véhicules-là. Vous allez le voir à l'intérieur, ça permet d'avoir un lit sur la largeur. On a 73 pouces de largeur versus 68 pour les Sprinters Transit. Je ne rentre pas trop dans les détails, je vous montre tout ça. Je reviens au véhicule. C'est un V6 3.6 litres, traction avant, moteur à essence. Au niveau de la longueur, j'ai 21 pieds, ce qui est un beau milieu entre un Transit, disons, ou un Sprinter. Les Transits sont soit 19.5 pieds à 22 pieds. Le 21 pieds, le Promaster, je trouve qu'on a un bel habitacle à l'intérieur sans trop être long. Donc, on continue à pouvoir bien manœuvrer et se stationner. Et à propos de traction avant, le Promaster, j'ai remarqué qu'il se conduit comme un véhicule, genre mini fourgonnette, le rayon de braquage pour s'assainer. C'est vraiment impressionnant, donc un véhicule super facile à manœuvrer. J'ai une échelle maintenant ici, évidemment, pour accéder le toit. Ça fait que c'est super pratique pour enlever la neige sur les panneaux solaires l'hiver. Mais aussi, là, les gars m'ont gâté, ils m'ont mis une terrasse sur le toit. Ça fait qu'idéal pour les 5 à 7, les levées de soleil, les couchers de soleil. C'est ici que ça se passe. Bienvenue chez nous. J'adore. Au niveau de l'habitacle, en avant, ce vent-là ne se tourne pas à cause de la douche, mais lui est pivotant. On va faire la simple action. Le petit bouton ici, voilà. Ça fait que ça l'agrandit énormément. Et puis, j'ai aussi une plateforme hyper pratique que je n'avais pas sur mon ancienne van. Ça me permet de mettre tellement plus de rangements. Ça fait que ça, c'est fort apprécié. On remarque ici le principe de table lagoon. La table, elle est où? Elle est ici, tout simplement. C'est vraiment facile à installer. Voilà. Ça, ça me permet de pouvoir travailler soit d'ici ou manger quand on est deux personnes. Ça fait que ça l'agrandit énormément. C'est pivotant aussi, ça fait que on peut la mettre dehors pour les 100 cassettes. Évidemment, ce qui attire beaucoup l'attention de la van quand la porte est ouverte, c'est la douche. Elle est magnifique. Il y a la douche et la toilette, en fait, qui sont incorporées. Puis, j'ai évidemment cette petite porte ici pour garder l'intimité. Et puis, tout ça est connecté, en fait, avec un réservoir 20 gallons, qui est donc 76 litres à l'arrière, avec un 21 litres, 6 gallons d'eau chaude. Le salon, salle de séjour. J'ai gardé une feature que j'aimais super. Sur mon autre van, c'est cette espèce de petit banc-là qui permet d'avoir accès à l'extérieur. Ça fait que c'est souvent le matin ici que je me positionne avec les rayons de soleil. Je prends mon petit café, lecture. Donc, divan deux places. Énormément de rangement aussi. En dessous, comme ça, je n'en reviens pas à l'espace que j'ai gagné quand même avec ça. C'est drôle parce qu'au début, je ne sais pas combien de fois j'ai joué au Tetris avec tout ça. Mais là, je pense que j'ai pas mal trouvé la façon que ça rentre le plus efficacement possible. Port USB ici. Puissance aussi de la batterie qui est indiquée. Et puis, je viens me plugger dans ma petite tablette qui est ici. Bref, on comprend le principe. Juste en arrière du divan, un petit meuble fort pratique. bibliothèque avec quatre tiroirs. Ça fait qu'évidemment, le plus de rangement qu'on a dans une van, le mieux que c'est. Donc, j'ai tous mes trucs ici pour le thé, café, mes huiles. J'ai des mouchoirs ici. Dans les tiroirs, il y a une feature que j'adore. Deux petits ports USB avec trois branchements à l'électricité. Ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Dans le deuxième tiroir, oui, j'ai mis ma vaisselle. Ici, troisième tiroir, des casseroles. Et puis, des épices ici. Et puis, je n'en ai pas parlé encore, mais ces boutons-là sont tellement pratiques. C'est pour verrouiller, en fait. Ça fait qu'un coup qu'on roule, impossible de faire ouvrir ça. Dans mon autre van, des fois que je roulais, j'avais un tiroir qui ouvrait. C'était vraiment l'enfer. J'avais toutes sortes d'affaires pour faire tenir ça. Problème réglé, on vend ça. Fini, on n'en parle plus. La cuisine maintenant. Donc, on va regarder le niveau du rangement. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de porte. Ça fait que c'est vraiment à air ouverte. Ça permet d'avoir plus d'espace. On a l'impression d'agrandir vraiment la pièce. L'élimpique, par contre, est propre. Ça tombe bien. Je suis tout un petit gars propre. Ça fait que vous remarquerez mes poumons-maçons. Il n'y a pas d'hasard. Ce n'est pas pour la vidéo. Je fais tout le temps ça. Ma mère m'a bien dressée. Alors, ensuite, pour la cuisine. Notez que c'est complètement autonome, ce véhicule-là. Il n'y a aucun propane. Donc, on a une plaque à induction ici. Le frigidaire marche aussi à l'électricité. D'ailleurs, au niveau du frigidaire, je passe d'un 3,2 pieds cubes à un 4,3 pieds cubes. Beaucoup plus d'espace. Il y a toujours le petit freezer ici pour conger les trucs. Ils font énormément d'espace dans ce frigidaire-là. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vous montre ça à l'instant. Dans cette porte-là, il y a l'eau potable. Donc, vous noterez que c'est assez commun. On peut trouver ces réservoirs d'eau partout à l'épicerie. Ce qui est intéressant, on peut en fêter un deuxième en passant. Donc, 2 fois 19,6 litres. La raison pour laquelle je trouve ça intéressant d'avoir l'eau potable, c'est parer du réservoir d'eau en arrière. Ça nous permet de toujours garder un contrôle sur cette eau-là. Des fois, le réservoir, on se remplit à des places douteuses. On ne sait pas exactement si la source d'eau est potable. On peut continuer à se laver les mains, évidemment, avec prendre une douche. Mais au niveau de l'eau qu'on boit, on peut s'assurer, en ayant ces bidons-là ici, qu'on boit toujours de la bonne eau. Aussi, pendant l'hiver, on a juste ce petit réservoir-là à se soucier. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, si je vais avec le réservoir d'eau en arrière, c'est 76 litres, plus 21 litres d'eau chaude. Donc, c'est l'élimpique d'avoir deux pompes. Fait que j'ai une pompe ici en avant qui va remplir... On l'entend. Et voilà, elle pleine. Fait que j'ai mon eau potable ici. Puis là, la pompe est déjà allumée. Puis ça, bien, c'est en arrière. Ça serait également l'eau chaude. J'aimerais porter votre attention sur un petit truc pas mal intéressant. Petit timer ici. Fait que 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes. On met ça à « on ». Ça prend énormément de jus. Fait que pour éviter qu'on gruge nos batteries pour rien, qu'on décharge, on a un timer jusqu'à 60 minutes. Fait qu'après ça, ça arrête. De toute façon, 30 minutes, l'eau doit être chaude. Je continue avec le rangement dans la cuisine. Petit tiroir ici. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je regarde, c'est une surprise. Je ne suis pas encore assez habitué de tout ce que j'ai. Et, ah oui, troisième tiroir. Ça, ça a changé ma vie. Checkez bien ça. L'espace poubelle. Une vraie poubelle, finalement. Dans mon autre van, c'est parce que j'avais juste une petite poubelle, là. Fait qu'au bout de deux jours, elle était toujours pleine. Et recyclage. Parce que dans mon autre van, je ne savais jamais où mettre mon recyclage. Fait que c'est fait. Fait que deux poubelles de bonne dimension. Vraiment apprécié. Puis qu'est-ce qui tient dans ce dernier petit tiroir? Bien, simplement une brosse. Avant de passer à la chambre à coucher, juste entre la cuisine et mon lit, il y a ce petit mur-là, fort intéressant. Fait que vous avez les deux pompes que je vous ai présentées tantôt. Les lumières, ici. Et puis ça, bien, c'est le système de chauffage Oui-Basto. Donc, on peut voir qu'il fait 7 degrés en ce moment. Fait que le prétaire est là. Ça s'en vient. Et puis, bien là, on l'entend qui fonctionnait. Fait que c'est ce qui fait aussi que les vannes sont dits quatre saisons. Je n'ai pas parlé de l'isolation. C'est l'isolation à laine de roche. Hyper efficace. J'ai vu la différence quand je suis passé dans cette van-là. Vous vous rappellerez que j'ai passé l'hiver ici au Québec avec mon autre van. Avoir vu ça, ma vie, elle aurait pas mal été plus facile. Alors oui, pour le système Wai-Basto, ceux qui ne sont pas familiers, en fait, c'est vraiment le système le plus populaire pour les systèmes de chauffage sur les vannes. Ça marche autant à l'essence qu'au diesel. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est que le système est connecté à main de votre réservoir et puis un petit moteur juste pour allumer la bougie d'allumage pour le lancer. Mais après ça, au compte d'autres, il va venir s'alimenter. C'est variable au niveau de la consommation. Ça dépend, est-ce qu'on tient ça à 30 degrés Celsius ou à 20, est-ce qu'on l'utilise en permanence. Mais dites-vous que c'est à peu près 0,2-0,3 litres à l'heure. Entre autres mots, à peu près 2-3 litres pour vous chauffer en soirée et pour la nuit, ça veut dire à peu près 2 dollars et quelques juste pour vous situer. Ce système-là, c'est pour ça qu'on dit qu'il est 4 saisons. Nous, on l'a mis, on va le voir à l'intérieur, en arrière, mais on l'a mis à l'intérieur même du compartiment d'eau. Ce qui fait que toute la pomberie, parce que ça, ça émet de la chaleur également, le moteur, reste au chaud. Ça nous permet vraiment d'avoir des véhicules 4 saisons. Et à la fin du panneau, vous avez deux autres prises de courant ici et un petit voltmètre ici. Donc, on voit que nos batteries sont à 12,2 en même temps avec deux prises USB. Et puis, je n'ai pas parlé encore des batteries, mais on a sur ce véhicule-là 4 batteries, 16 volts, avec 440 ampères. En masse d'énergie, le panneau solaire, comme je disais tantôt, est 310 watts. Donc, vraiment, on a des véhicules complètement autonomes. On n'a pas à se soucier avec le propane à rien, tout est à l'électricité dans cette vanne-là. Dans le passage, on a une Max-Fan ici que je vais ouvrir juste pour vous montrer. La particularité de la Max-Fan, c'est que même s'il mouille, ça ne mouillera pas à l'intérieur de la manière que la fan est placée. Intéressant aussi, le moteur, on peut soit pousser l'air ou tirer l'air. Donc, mettons, on prend une douche où on cuisine. Ce qu'on voudrait faire, c'est tirer l'air à l'extérieur pour que l'humidité sorte ou les odeurs. Et puis, dans la chambre à coucher, il y a une deuxième Max-Fan. Pour l'été, elle va être arkymatisée si on veut. Ce qu'on peut faire, c'est tirer d'un bord, pousser de l'autre. On a une circulation d'air grâce aux deux Max-Fans installés. Et la dernière pièce, la chambre à coucher, c'est celle qui me rend le plus heureux. J'ai l'impression de tomber en enfance quand je grimpe ici. C'est comme une petite cabane dans les arbres. C'est le même feeling. Donc, voilà. Le fait d'avoir mis le lit en largeur, c'est ça qui nous fait gagner tout l'espace en avant. Puis grâce au Promaster, on n'a rien besoin de modifier au véhicule. 73 pouces, donc 6,1 en largeur comme ça. Et puis, évidemment, si on est plus grand, il n'y a jamais rien de parfait dans une vanille. Il y a toujours des sacrifices en fait à faire. Donc, on pourrait peut-être dormir un petit peu plus en diagonale à ce moment-là. Mais ça vaut tellement la peine pour gagner de l'espace au lieu d'avoir un lit en longueur. Vraiment, j'adore cette pièce-là. Un peu plus de rangement encore. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, la meilleure façon finalement, c'est de rouler mon linge comme ça. Puis, j'ai toutes mes chandails ici, mes pantalons. Il y a mon fameux macramé qui me suit. Je l'avais vu au Mexique l'hiver passé. Donc, un petit peu plus de rangement ici pour mes livres. Il me reste une pièce à vous montrer, le garage, parce que le fait de mettre le lit en largeur comme ça et en hauteur à l'arrière, c'est ça qui permet dans les vannes de transporter nos jouets et des jouets jardés. Je vais aller vous montrer ça. Mais avant, juste, dans le fond, portez votre attention vers cette planche-là ici. Particularité des vannes Van Life Montréal, c'est la possibilité de coucher 4 personnes. Fait que dans le fond, c'est un lit superposé. Cette planche-là, en fait, est un accordéon. Et puis, ce qu'on ferait, c'est qu'on montrerait tout simplement le lit, la plateforme, d'un cran en haut pour dégager l'espace. Puis, on passerait facilement à 4 personnes. Ce qu'on peut faire, on utilise des matelas qui sont quand même minces dans ces vannes-là. Fait qu'on pourrait tout simplement avoir deux matelas, un par-dessus l'autre, puis passer facilement de 2 à 4 personnes. Si on a des invités, tu sais, des fois, qu'il y a eu une grosse soirée. Le voici, le fameux garage. Il y a bien quelque chose qui me manquait. J'en viens beaucoup les Van Life Montréal qui avaient un lit à l'arrière pour cet espace de garage-là. Alors, ceux qui font des sports, de toutes sortes, ça prend de la place pour ces jouets-là. Et puis, en ayant le lit comme ça, ça nous permet d'avoir tout cet espace de rangement-là. J'attire votre attention vers cette pompe de douche-là. Donc, oui, on a une douche aussi à l'extérieur en plus d'en avoir une à l'intérieur. Donc, il y a de quoi de magique dans un endroit comme ça pour prendre une douche. Aussi, ça peut être hyper pratique quand on a fini de faire du vélo. On peut nettoyer notre vélo ou peu importe les accessoires qu'on a. Donc, hyper pratique. Alors, de l'espace en masse, il y a mon vélo qui rentre ici. Je pourrais m'acheter un deuxième vélo, finalement. Ça va me créer des besoins cette histoire de garage-là. Mais oui, il y a énormément de place, vous avez tout ce qui est mon stock de vélo ici à gauche, mon petit skateboard, des boîtes de rangement. J'ai de la nourriture de plus ici, mon coffre à outils, tout rentre. Et vous remarquerez qu'il y a deux belles boîtes ici. Alors, très esthétique. Ce qu'on retrouve ici à gauche, c'est tout ce qui est plomberie. Vous avez le réservoir d'eau chaude, le réservoir d'eau blanche qui est là. Donc, au chaud, j'avais dit 21 litres et le réservoir d'eau blanche 76 litres. Ça fait que c'est quand même assez grand. Ça fait que tout est bien caché, camouflé ici. Puis, à droite, il y a quatre batteries 16 volts à l'intérieur, le convertisseur de courant, les fils, etc. Ça fait que c'est super esthétique. On ne les voit pas. Ils sont situés à l'arrière. Facilement accessibles en plus si on a besoin de jouer dedans. C'est merveilleux. Et vous avez deux ports USB supplémentaires, deux prises électriques. Donc, soit pour l'extérieur ou un coup qu'on est dans le lit et qu'on veut charger nos appareils cellulaires, par exemple. Ah oui, le véhicule est muni, évidemment, d'un détecteur de monoxyde de carbone et de propane. Ça fait que comme ça, si j'aimerais rire de quoi, ça marche. Alors, c'est ce qui conclut cette vidéo Van Tour. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, mention spéciale, j'aimerais le mentionner. Raph, qui est en arrière de la caméra, c'est lui qui produit la vidéo, qui fait le montage également. Je suis gâté, je n'ai rien à faire et la qualité va être exceptionnelle, j'en suis sûr. C'est d'ailleurs lui qui a fait la vidéo de Van Life Montréal 2020. Je ne sais pas s'il l'a peut-être déjà vue, mais je vais mettre un lien dans les commentaires. Une vidéo inspirante. Je pense qu'on mérite tous de rêver ces temps-ci. Donc, plein d'endroits au Québec qui a été fait aux États-Unis également. Vous irez voir ça. En terminant, un gros merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, un petit j'aime aussi, ça m'encourage énormément à produire plus de vidéos. Beaux questions, commentaires, je vais y répondre également. Gros merci. Salut gang!